Bonjour à tous, mon nom est Samantha Dimitraki, j'habite à Montréal, Québec, Canada, et je travaille comme assistante gérante pour le Portail Océan, qui est un programme sous la branche éducative et jeunesse d'Oceanwise, un organisme à but non lucratif basé au Canada. Alors, dès un très jeune âge, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir voyager fréquemment avec mes parents. Mon père et moi, nous avons toujours partagé un lien fort avec l'océan. Lorsqu'il est décédé en 2005, j'ai gardé ce lien fort et j'ai voulu faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger et conserver nos océans. De plus, j'habite le long du fleuve Saint-Laurent, qui est un écosystème complexe où ses propriétés physiques changent d'amont en aval. On retrouve des lacs et des tronçons fluviaux, un long estuaire et un golfe aux caractéristiques marines. Une diversité d'habitats ainsi qu'une faune et une flore tout aussi diversifiées dans ses eaux ainsi que sur ses berches. Bon, bien, en fait, moi, je viens d'une formation en biologie, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire du bénévolat et à travailler pour des organisations à but non lucratif à l'extérieur du Canada, alors à Borneo-Malaisie et aux îles Fidji. J'ai amené des jeunes du secondaire et de l'université dans des expéditions de bénévolat, mais vraiment pour travailler sur des projets de conservation des océans et de la faune sauvage. Ces expériences ont vraiment changé leur vie, mais ainsi que la mienne. J'ai découvert une passion pour l'éducation en plein air et vraiment le leadership. Maintenant, je travaille pour un programme expérientiel qui est basé sur des projets visant à donner aux jeunes les moyens de devenir des citoyens et citoyennes Ocean Wise et d'adopter une culture de service. J'ai aidé les participants à trouver leur orientation professionnelle. Je les ai guidés pour qu'ils soient plus conscients de l'environnement et j'ai trouvé vraiment des moyens pour impliquer le grand public dans la lutte contre le changement climatique. Notre programme, il montre vraiment à nos ambassadaires que tout le monde peut prendre soin de l'océan, peu importe votre parcours. On leur donne les outils et la confiance de faire partie des conversations et des solutions pour la dessinée de l'océan. Je crois fortement dans la voix de nos jeunes. C'est eux qui pourront forcer les parties prenantes à atteindre les cibles avant 2030. Vraiment avant qu'il ne soit trop tard. L'humanité a besoin de nos océans et de nos cours d'eau pour survivre. Et souvent, on se sent découragé et on se sent quand même assez seul dans la lutte pour la protection de ces importants écosystèmes. Le programme ECOP, par contre, peut vraiment nous aider avec ce problème-là. En rassemblant des personnes partageant les mêmes valeurs afin de créer un changement positif. Quel que soit votre parcours, vous êtes la bienvenue et vous êtes encouragé à faire partie de ce réseau. Pour ma part, je me sens régénérée et enthousiaste après avoir discuté avec d'autres écoles de projets, d'événements, d'opportunités potentielles, des efforts qui bénéficeront tout le monde maintenant et dans le futur. Alors, les professionnels en début de carrière, c'est vraiment les personnes parfaites pour aider les organisations déjà existantes qui font déjà du beau travail pour nos océans et nos voies navigables. On n'a pas toujours besoin de réinventer la roue. Aussi, vous pouvez peut-être vous informer sur les problèmes liés à l'océan qui ont vraiment un impact spécifiquement sur vous et votre communauté. Faites peut-être une petite recherche aussi pour les ressources développées par comme l'Aquarium du Québec ou le Biodôme à Montréal et mettez-vous au courant des nouvelles océaniques sur Radio-Canada, par exemple. Mais si tu as une idée pour un projet spécifique et tu as besoin d'aide pour le réaliser, il y a plusieurs organismes et opportunités de financement qui existent déjà. Rejoigne, comme les différentes communautés sur les réseaux sociaux ou via courriel, peut t'aider à en savoir plus, comme notre belle communauté Ecop Canada sur Slack. N'aie pas la crainte de te pousser d'avoir la confiance en toi que, oui, ton projet est réalisable et que, oui, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient te soutenir. Ce n'est jamais facile au début, mais le tout commence vraiment avec toi. Ah, aussi, en partenariat avec la Coalition canadienne pour la littératie océanique et Ocean Networks Canada, on a créé une boîte à outils pour inciter les étudiants, les étudiantes et les professionnels en début de carrière à réfléchir à la façon dont leurs connaissances, leurs compétences et leur créativité peuvent contribuer à l'économie bleue du Canada et la façonner. Pour voir cette boîte à outils, vous pouvez visiter notre site Internet www.ecopdecade.org www.canada-fr Merci beaucoup! 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 Sous-titrage FR ?